bonjour on fait l'énergie les tirages pour demain le 1er avril et je vais inclure le tirage de la pleine lune ouais mais ma gorge ne s'améliore pas mes ponches oui mais pas ma gorge qu'on vient par sortir ah ben quelque chose de beau demain et oui les amis un beau samedi ah oui c'est beau qu'il allait être le bois ce qu'il allait mener encore un homme demain là il y a des hommes on va chercher un autre parce que moi en tout cas ah non il en vient trop on va se contenter de trois pour demain on va chercher un autre voir c'est quoi qui va sortir parce que là c'est il y a quelque chose qui vient vers vous demain il y a quelqu'un qui vient vers vous demain bon ben ça veut pas là ben j'ai oublié de regarder de l'abondance j'avais oublié de regarder mais on va le prendre ah je vais vous les montrer là tenez moi pour moi ça c'est ça aussi c'est de l'abondance c'est quelque chose de beau une belle journée ça ben c'est vous en temps normal pour un homme c'est aussi un homme de l'argent c'est moi je regarde ça j'ai l'impression d'avoir un petit contretemps demain c'est 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 le feeling c'est mon ressenti c'est bizarre hein d'habitude ces cartes là ouais un petit déplacement encore le 10 deux fois le 10 le 10 c'est 1 c'est un début c'est un commencement une énergie nouvelle en tout cas vous avez besoin d'énergie parce que l'ours est allé manger le miel il mange ah la famille encore qu'est-ce qui va se produire demain les amis la famille ça peut être le travail 1er avril 1er avril c'est le ménagement les poissons bouche le petit bateau waouh si je regarde ça oui je connais quelqu'un qui déménage demain mais c'est pas tout le monde qui connait quelqu'un qui déménage demain bon puis ça veut pas mon dieu ça veut pas ton pain pas sortir de green puis il peut pas se faire qu'est-ce qu'il y a qui veut polluer une autre toute dernière je pense toujours de la main droite mais c'est pas pour moi c'est pour vous je continue de la main droite qu'est-ce que nous dit green le nomin par nous avec la nature encore des poissons sur des poissons en dessous oh là vous allez devoir choisir un chemin c'est bien ce que je pensais mon intuition ce sera pas une si belle journée que ça demain excusez moi je m'accorde mais je regarde les cartes là parce que je veux pas vous dire je peux pas je veux pas j'aime pas savoir des choses négatives dans les cartes le sentiment que j'ai parce que le tirage est pour qui je ne le sais pas est-il pour moi est-il pour vous je ne le sais pas le petit bateau il est pas solide des poissons c'est de l'argent si je me trompe pas c'est des gens l'ours encore la famille il va se passer quelque chose dans votre vie familiale demain on va aller voir le bilan peut-être allez-vous avoir un événement surprise qui va faire que vous allez être obligé de dépenser de l'argent les poissons s'en vont ici c'est un opposé de l'autre c'est un couple ils sont deux ici c'est une triangulière c'est trois mais trois c'est protégé trois et quatre ça fait sept encore trois et quatre ça fait sept donc c'est peut-être pas si pire que ça mais j'ai de la misère une chanson dans ma tête c'est de la misère c'est de la misère c'est de la calvaire je l'ai ressentie un jeton un jeton un jeton un jeton un jeton un jeton Et voilà, il faut que je fasse attention aujourd'hui, oh, que ça ne soit pas drôle de travailler après-midi, il va s'en dire des niaiseries au téléphone, mais j'aime ça parce que quand j'appelle, je dis des niaiseries ou que je me trompe, les enfants de même, les clients trouvent ça drôle, puis c'est merveilleux, ça détend, puis ils se rendent compte que je ne suis pas là pour leur nuire, mais bien pour les aider. Donc, l'étoile de l'homme, c'est vraiment un homme demain, qui va revenir dans votre vie demain? Ah, et voilà, ça sortit instantanément, qui va revenir auprès de sa famille demain? C'est le 1er avril, faites, ne jouez pas des tours aux gens, là, hein, s'il vous plaît, faites pas semblant de revenir dans la vie de quelqu'un, puis juste pour y faire un poisson d'auril, puis la reflocher, on ne fait pas ça. On ne l'a trop. Ça a l'air volé sur mon clavier, ça n'a même pas tombé ici, ça a volé sur mon portable, donc, vous allez peut-être avoir un message par courriel, par texto. Puis, ça ne veut pas sortir, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, Béline! L'énergie pour le 1er avril? Les cartes me font un poisson d'auril, et voilà, on a trouvé les réponses. C'est pour ça que les cartes ne sortent pas. Allez, une qui se vire à l'envers, il en manque deux. Une ou deux, qui se vire à l'envers, ou qui tombe. C'est pas énorme, là. Non, elle avait envie de sortir. Bon, les peanuts, les peanuts, ouais. Encore le 7. Hum, hum. C'est court. Vous êtes sur une tour, vous êtes sur quelque chose de solide. sur un arbre qui est bien ancré. Deux établissements. Ouais, ça ressemble à ça. Il y a quelqu'un qui vient vers vous demain. Ah oui, observez, la découverte. Et voilà. Bougez pas, je mets ça sur pause. J'ai... Bon, excusez-moi. J'avais besoin de moucher mon nez. La campagne, la santé. En d'autres déc. On a de l'abondance. On a des choix à faire demain. Les poissons, c'est un gain. C'est... C'est... Dans ma tête, à moi, des poissons, on se tracasse pas. Vous allez voir quelque chose. Observer quelque chose. Découvrir quelque chose. L'homme des étoiles. Je pense que demain, votre destin va être présent. Parce qu'un poisson, ça s'en va de façon instinctive. Ouais, j'ai jamais eu autant de misère. D'habitude, les cartes me parlent. Mais là, là... Je... Si j'en regarde ici, t'en d'autres déc, c'est beau. Je suis silencieuse, hein? J'ai jamais été aussi silencieuse devant des cartes. J'ai pas une bonne intuition. Même si ça, c'est beau. Je le sais pas. Je reviens. Je vais être franche avec vous. Je reviens. Je vais être franche avec vous, là. Oui, je suis allée chercher mes petites cartes. Parce que moi, c'est... J'aime pas les cartes que je vois, mais c'est mon ressenti. Ça fait que... Je vais vous dire ce qu'il sait réellement, là. Où ce que j'ai dit que c'était beau, là. Le bouquet, la première carte, là. C'est un groupe. Les relations sociales. Un secteur relationnel. Le public. Puis, il y a le petit bateau, là, dessus, là. C'est imprévu, soudaineté, décision tranchante, irréversible. On incite un choix à faire. Qu'est-ce qui va se produire? Puis, je vais aller voir mon petit livre pour l'homme de l'étoile, là. C'est un référent masculin, une énergie brute. C'est spirituel et matériel. Puis, c'est ça. Je vous disais, votre intuition, il va se passer quelque chose demain. Quand je vous ai dit, là, que je chante, bien, j'avais raison. J'avais raison. Mon intuition est bonne. On va voir l'ours. C'est l'argent, la force, la protection, un patron, une mère. La maison, c'est la famille, le foyer, domestique, immobilier. Pénate. Je vais aller voir. Je les ai sortis, mais je ne l'ai pas remarqué. Ma mémoire a besoin de sa disponibilité pour autre chose. Refuge, isolement, retraite, calme, intériorité, introspection, abandon. Oui, besoin de vivre pleinement à l'instant présent, se retrouver, s'isoler. Ici, on avait la famille, le foyer, domestique. Puis là, on avait l'argent, la force, la protection. C'est ça. Je vais continuer les autres, là. Le 34, là. Je vous dis, là. La transaction, un homme qui bouge, multiplicité. Les poissons, les transactions, un homme qui bouge, multiplicité. C'est ça. Il y a un homme qui va bouger demain. La découverte. C'est le 14. 15, ouais, 14, c'est 5. Prise de conscience, solution, innovation, ressourcement, vérité, géniosité, résilience. L'invitation à s'exprimer et à pratiquer l'écoute de soi, découverte de ses propres désirs, profondes, connexion à son âme, dialogue intuitif. Ouais, ben, demain, je vais avoir des discussions avec quelqu'un, là. Quand je vous dis, ça n'allait pas, là. C'est ça, là. Puis c'est avec un homme. Il va se produire quelque chose demain. C'est... Moi, je sens beaucoup... Même si les cartes ne sont pas négatives, c'est... C'est... Je ne sais pas pourquoi. Je vous dis, là. J'ai une drôle d'intuition. Ah! On n'a pas été voir le 3, le petit bateau, hein. Le petit bateau, lui, là, là. C'est l'étranger, les voyages, les changements. Et voilà. Vous allez être obligés de faire ça, là. Un choix. Vous enracinez. Ils le disent ici, hein. Vous enracinez. Puis on va aller voir la campagne. Le 9. Repos, intériorité. Lâchez-prise, retraite, spirituelle, méditation. Thérapie naturelle, invitation à être conscient des énergies environnantes, études, des règles, moi. Ouais, ben, c'est ça. Demain, il va se passer de quoi, là, qui va faire que vous allez prendre une décision? C'est... Excusez-moi, là. C'est... Je ressens tellement quelque chose de désagréable. Pourtant, ces cartes-là, quand ils sont jumelées à d'autres, sont tellement belles. Mais, moi, si je regarde ceux-là, je les trouve lumineuses. Puis, ça, je trouve ça sombre. Je vois... En tout cas, on va y aller avec... On va aller chercher, voir le message des guides qu'ils vont nous dire. Là-dessus. Là, ici, on voit comme un genre de souffle. Peut-être un souffle de changement, demain. Puis, que vous allez prendre des décisions. Ou quelqu'un dans votre vie va prendre une décision qui va faire du changement dans la vôtre. L'amour demande des efforts. Je vous l'ai dit, il va se passer... Je ne sais pas c'est quoi qui va se passer demain. Il ne faut pas que j'essaye de dominer ce qui va se passer demain. Parce que là, il faut trouver... C'est vous seul qui savez ce qui se passe dans votre vie. Moi, je vous l'ai dit, il va y avoir quelque chose. Vous allez devoir... Prendre ce smooth, là. Vous ancrer. Prendre des décisions. Suivre votre instinct. Observez. Puis, c'est vraiment un tirage familial, là. C'est vraiment... C'est vraiment... Regarde à l'intérieur de toi. Et voilà. Mais... Oh, non. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose de grave demain, là. Je suis ton confident. Bon. L'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour exprimer l'une des plus belles émotions qui soit. L'amour... Je recommence. L'amour est venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit. L'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à toutes les êtres humains. Ta relation actuelle au futur sera davantage épanouie. Et tu consacreras les efforts. Mais moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Soit l'amour. Bingo. Ce que vous méritez, hein. L'épanouissement. L'arbre. Puis enracinez-vous, hein. Ils disent, hein. C'est... T'as ça en toi, là. C'est... Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit. L'amour. Il va arriver quelque chose demain, là. Puis... Vous allez avoir besoin de tout votre amour que vous avez avec cette personne. Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher l'amour partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de faire... de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas. Au contraire, ces mots le prouvent. Je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité. Dans tes mots, je vais te comprendre, sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Je ne sais pas ce que j'ai aux yeux aujourd'hui, mais ça, ils sont ternes. Je n'aime pas ça. Il y a quelqu'un qui va être dans la noirceur demain. Ce n'est pas les cartes qu'ils disent. C'est moi quand je regarde les cartes, je ressens ça. Il y a quelqu'un qui va être découragé. Je ne sais pas ce que ces personnes-là vont vivre. Mais je vais encore le dire de ma part à moi. Si tu fais partie de mes amis et que tu as besoin de parler, viens me voir. Contacte-moi. Ne garde pas tes fardeaux. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. On va aller voir le secret des étoiles, ce qu'elle va nous dire. Gardez l'amour. Regardez en vous. Ou regardez en vous. Regardez votre environnement. Regardez qui c'est qui a besoin d'être. Puis justement, l'amour, ça demande des efforts. Parfois, il y en a qui ont tendance à penser que l'amour, c'est un utilisé-jeté. Mais si tu n'y consacres pas un peu d'énergie, non? Secret des étoiles, qu'as-tu à nous dire? C'est nous quelque chose que notre journée ne sera pas si pire que ça, là. Elle ne sera pas aussi négative. Il ne faut pas. 1er avril. Je sais qu'il y a 11 d'appui, à moins que ça ne l'ait changé. C'est pour ça que le monde va être morose. Ah, c'est peut-être pour ça. On a la solution. C'est la météo. Ce n'est pas nous. C'est la météo demain qui ne repavient. Et voilà. J'ai trouvé. Hein? Bon. Inspire-toi du reste du monde, mais ne ressemble pas à personne. Mais ne ressemble à personne. Je recommence. Inspire-toi du reste du monde, mais ne ressemble à personne. Ne fais pas comme les autres. Fais comme ton âme te le murmure au plus profond de ton être. L'amour demande des efforts. Ouais. Regarde en toi. Tu l'as, l'amour. Un petit peu d'efforts, puis tu dois être réglé. Hum. Une autre. Un autre. Un autre secret des étoiles. Voulez-vous m'en donner d'autres? Ah, ben oui, on a deux coups dans ça. Les choses ont de l'importance. C'est qu'on n'en a pas. Qu'on accorde. Ne l'oublie pas. Regarde à l'intérieur du doigt. Ça t'aide à gérer les choses qui ne sont pas importantes. Mais que toi, tu n'en accordes. Puis dans le fond, ils n'ont pas lieu d'être. Il va peut-être y avoir une chicane dans une famille, dans des familles. Il va y avoir des conflits. C'est ce que j'ai l'impression. En avançant un pas après l'autre, on peut se surprendre de la distance parcourue. Puis en regardant en arrière, on mesure les obstacles que l'on est capable de surmonter. Je suis ton confidant. Ça va très bien ensemble. Les bouquets de mots, eux autres, qu'est-ce qu'ils vont nous dire pour demain? C'est vrai, je vais avoir la lune aussi. Oh, 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 ça veut parler. Oh! Oh, ça veut dire de la voilà. Il est encore un petit peu. 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 peut-être que tu voulais sortir je comprends pourquoi il voulait sortir wow 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 un tu peux trop on est beaucoup de monde à vouloir un bouquet de mots pour demain ça m'en prend juste une dernière j'aime ça moi quand ça saute as-tu sauté, as-tu sauté tout le même bord c'est parce que je vais prendre celle qui est virée de bord s'il n'y en a pas, je prends elle ok, parfait bon sur ce que j'ai pas fait l'oracle au quotidien je vais le faire tantôt sur ce que l'amour demande l'amour demande des efforts inspire-toi du reste du monde, ne ressemble à personne sois toi-même, ça va bien aller j'accepte de sortir du passé et de voir différemment les expériences vécues depuis mon arrivée sur Terre je me dis intérieurement que ce ne sont pas des échecs et des erreurs mais des expériences qui m'ont fait grandir et évoluer vers un mieux-être j'ai une nouvelle vision, un autre regard grâce à mon vécu je dédramatise les événements de mon quotidien je choisis consciemment les personnes qui gravitent autour de mon univers aujourd'hui je me complimente ben ça vient avec les énergies que je ressens là ben c'est ça les conseils là, c'est ça les conseils là sois toi-même ce que tu as vécu toi ne veut pas dire que les autres même s'ils ont vécu un événement le même événement vont le ressentir de la même façon puis parfois t'impliquer de l'amour dans quelque chose on voit une situation différente la situation différemment excusez bon sur regarde à l'intérieur de toi les choses ont l'importance que tu leur accordes ne l'oublie pas il est peut-être temps il y a peut-être longtemps ou même dernièrement j'ai vécu une déception mais avec le recul je peux réaliser que cela s'est transformé en cadeau grâce à cette situation aujourd'hui je peux dire merci car j'ai grandi et évolué en découvrant de nouvelles forces par mon écoute intérieure je ne me laisse pas tomber je prends soin de moi d'une nouvelle façon je prends garde aux apparences trompeuses car tout a sa raison d'être je vais marcher 20 minutes et Willy regarde à l'intérieur de toi quand je parlais de vous ancrer l'arbre ils allaient avoir besoin de ça demain il va se passer une situation mais n'inquiétez-vous pas ça va bien finir ce n'est pas aussi grave vous allez peut-être le vivre vivre une émotion forte face à cet événement-là mais dites-vous que non voyez-le différemment voyez-le avec amour puis vous allez voir ça va bien aller je tourne la page je suis ton confident en avançant un peu après l'autre je peux on peut se surprendre de la distance parcourue mais en regardant en arrière on mesure les obstacles que l'on est capable de surmonter et ça va bien avec je tourne la page tourne la page nanana oui oui je vous l'ai dit tantôt qu'avec des mots je pouvais il y a une chanson qui me venait à la tête bon je tourne la page pour commencer un nouveau chapitre du grand livre de ma vie je décide de me choisir en trouvant le courage et l'audace de faire un petit effort pour ce qui est devant moi et non derrière je suis propriétaire de ma vie alors aussi bien profiter pendant que je suis vivant le jour où je laisserai mon corps d'humain je pourrais dire que j'ai bien vécu que j'ai fait des folies et traversé des passages difficiles et c'est magnifique je me pardonne ou je m'accueille moi demain pour certains ce ne sera pas une journée facile mais on va aller voir le rec au quotidien pour demain ce que ça nous dit c'est peut-être juste mon énergie à moi qui n'est pas extra moi ça l'a lâché mes branches c'est tout à la gauche qu'avez-vous à dire oracle au quotidien nos guides nos merveilleux guides nos anges gardiens parfois nos anges gardiens ça peut être notre meilleure amie notre mère notre soeur notre cousine notre cousin notre frère notre père nos enfants écrivez et compilez vos rêves qu'avez-vous rêvé peut-être qu'est-ce qui va se passer demain oh mon dieu moi en tout cas je sais c'est quoi la situation je vous l'ai dit qu'il y avait quelqu'un qui allait déménager demain ben moi là je vais vous dire que j'ai déjà rêvé ce déménagement là pis je suis contente qu'on essaye loin pour pas le vivre ben mon dieu je pense que ceux-là vont être présents et voilà retrouvez votre enfant intérieur et un peu de lecture pour vous cultiver c'est ce qu'il y a à nous dire les oracles demain écrivez et compilez vos rêves vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil votre subconscient vous révèle la vérité un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin retrouvez votre enfant intérieur une situation une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur prenez le temps de l'apprivoiser parlez-lui réconfortez-le écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient les réponses à votre question vous serez invités à vous amuser acceptez l'invitation vous découvrirez une facette de vous-même que vous avez oublié depuis longtemps une personne que vous avez perdu de vue vous donnera de cette nouvelle je vous l'avais dit qu'il y avait quelqu'un qui a un homme qui allait revenir vers vous votre fils un ami votre frère mais tant mieux tant mieux il va y avoir plusieurs situations demain il y a ça puis il y a un déménagement quelqu'un qui déménage mais il va y avoir des conflits mais c'est ça il y a quelqu'un qui vient vers vous aussi ça fait que prenez ce qui concerne votre vie puis laissez faire le reste un peu de lecture pour vous cultiver ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre l'expérience des uns fait le bonheur des autres suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous sachez profiter de leur savoir une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien elle vous apportera le titre d'un ouvrage procurez-vous-le voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions ben je viens d'avoir un team il y a quelqu'un qui va m'apporter quelque chose ben voilà la carte elle me parle et voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions pourquoi c'est pas grand chose bon j'ai dit que je ferais la lune on va mettre ça sur pause bon ok puissance de la lune la pleine lune s'en vient je vais vous sortir ses énergies elle se renforce jeudi le 6 avril peut-elle nous dire la lune pour ce jeudi ses énergies moi je vous dirais l'habitude de la pleine lune les énergies 2-3 jours avant puis 2-3 jours après puis après ça on sert avant quelques jours avant 2-3 jours avant on commence à avoir des petits symptômes de sa puissance et elle devient puissante jeudi et ça s'estompe graduellement puis 3 jours après on en sort d'autres la grèce on en prend juste un juste un voilà on en prend juste un la lune disséminante prochaine bon on va aller voir la lune disséminante disséminante et oui ça revient attendez un peu bon excusez-moi ma fille est assez gentille pour faire mon épicerie moi je suis testé négatif mais on ne prend pas de chance on ne veut pas donner ça aux autres donc la lune disséminante si on regarde du côté professionnel ce qu'elle vous annonce vous allez m'attendre je vais vous dire quand avoir lieu la lune disséminante lune lune disséminante lune disséminante c'est lorsque la lune on doit se détendre apprendre à accepter ce qui se passe le troisième quartier le troisième quartier lors duquel on réévalue son équilibre et nos croyances et voilà c'est cette semaine nous sommes dans la lune disséminante et voilà parce que là on est au dernier quartier si je ne me trompe pas troisième quartier c'est moi puis la lune je savais ça par cœur troisième quartier et oui vous allez de la lune un 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 le dernier quartier de lune c'est fini c'est ça bon ça fait que le dernier quartier de lune on est en plein dans la lune disséminante présentement ok on est en plein dedans donc du côté professionnel avant de prendre une décision de faire un choix important on te demande de partager avec une ou des personnes de confiance ce que tu souhaites faire wow c'est ce qui s'est produit hier avec moi quelqu'un me contacté demande leur avis et des conseils en partageant aux autres ce que tu souhaites mettre en place cela va te permettre de prendre confiance en tes capacités et à créer et dans ta façon de présenter les choses cette lune te demande d'être dans l'échange avant l'action concrète prends en considération toute critique constructive pour prendre du recul et pour être dans une vraie analyse de tes projets professionnels côté sentimentale présentement parce que là la lune disséminante prochaine ah c'est pas là c'est dans un mois moins d'un mois ne bougez pas je vais prendre mon calendrier la pleine lune elle 6 avril nouvelle lune donc je vous dirais dans la semaine du 27 à partir du 26 27 avril ok sentimentale cette lune t'invite à créer des liens forts avec les autres cette lune t'invite à être dans l'échange avec les autres que ce soit à titre sentimental mais aussi amical et familial le moment est venu d'être dans un vrai dans un vrai relationnel avec les autres soit dans l'instant présent accepte les invitations sors de chez toi cela va apporter un nouvel air frais dans ta vie sentimentale et cela va te permettre de sortir de ta zone de confort cette lune ne parle pas de l'engagement mais de création de lien fort avec les autres même sur un court terme du côté spirituel excusez cette lune est là pour que tu puisses travailler sur le lâcher prise tu as déjà commencé ce travail mais tu as encore des résistances ou des résidus de mémoire de contrôle il y a une partie de toi qui a des difficultés à lâcher prise en travaillant sur le lâcher prise tu vas laisser la place aux synchronicités aux bonnes surprises à la connexion positive avec la loi d'attraction ton corps demande aussi de lâcher prise et tu le ressens en étant très fatigué avec des douleurs chroniques en lâchant prise tu te libères de ton mental et tu laisses l'espace disponible à ton intuition et à tes ressentis un lâcher prise est la porte à ouvrir pour être dans une vraie révélation spirituelle d'attention maintenant cette prochaine lune disséminante t'apporte un signe important en lien avec ta question j'ai oublié de vous nous dire de vous poser une question mais en tout cas c'est pas grave un événement concret peut aussi se produire entre le troisième et le septième jour après la pleine lune sois très attentif à toutes les signes pendant ces quelques jours cela va te permettre d'être dans une vraie énergie de création cette lune est là pour t'apporter un nouvel espoir et une nouvelle envie de nourrir une énergie positive remarquez bien un événement concret peut aussi se produire entre le troisième et le septième jour après la pleine lune donc la pleine lune est le 6 aux alentours du 9 11 avril sois très attentif à toutes les signes pendant ces quelques jours ça va te permettre d'être dans une vraie énergie de création cette lune est là pour t'apporter un nouvel espoir et une nouvelle envie de nourrir une énergie positive et voilà bien la lune elle nous a bien répondu je vous ai pas dit vous posez une question la prochaine fois je vais vous demander de vous poser une question quand je vais faire le tirage de la lune sur ça bien je vous souhaite un beau un beau 1er avril faites attention aux petits poissons je cherche encore ma souris et oui je sais pas pourquoi elle finit par partir elle disparaît donc et voilà je vous souhaite un beau 1er avril demain je fais la vidéo pour le 2 merci au revoir que je vous souhaite 1er avril comme si vous avez le 1er avril